Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. C'était de l'évangile de saint Marc, au chapitre 1, verset 35. Seigneur, en ce temps de carême, nous nous rendons compte de l'importance de la vie de prière, de la prière dans notre vie. Et nous voyons bien que tu sors de ce monde du bruit pour aller prier au désert. Désert, endroit de prière. Désert, endroit d'éloignement du bruit du monde. On aimerait bien savoir, Seigneur, ce que tu disais comme prière. Plus tard, tes disciples vont te demander, apprends-nous, Seigneur, à prier. Oui, tu t'es levé, Seigneur, pour aller prier, et ce, avant l'aube. C'est ainsi que tu commençais ta journée. En ce début de journée, Seigneur, nous voilà devant toi. Nous prions. Nous prions les uns pour les autres. Toi qui vas apprendre à tes disciples de dire, notre Père. Nous prions pour nos frères, pour nos sœurs. Toi, Seigneur, notre Père. Toi, Seigneur, tu fais de nous des frères, des sœurs. En ces débuts de mois de mars, et pendant ce carême, apprends-nous, Seigneur, à prier tous les jours. Et en ce 5 mars, nous faisons une mémoire de saint Adrien, martyr à Césarée de Palestine. Il a été tué en l'an 309. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs en Orient. Et nous te rendons grâce pour tous ceux qui viennent à leur secours, les aides matériellement et spirituellement. A toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.